Je me présente, je donne mon nom pseudo ou mon nom en entier ? Ce que tu veux. D'accord, alors moi je suis Médoc et j'ai 31 ans, donc je suis un jeune bien dans mon temps, je suis journaliste et provider d'entertainement et je bosse pour la chaîne Nolife et pour des magazines. J'avais 17 piges, c'était en Afrique, mais je m'étais protégé, Dieu merci, et j'ai fait ça comme un boss. Pardon, excuse-moi, ma première expérience vidéoludique ? Ouah, je ne sais pas, je devais avoir 2-3 ans et je serais incapable de dire le jeu sur lequel j'ai passé du temps. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier ? En fait, le truc, c'est que je… A l'école, je n'étais pas super super fort, enfin tu vois, je fais partie de ceux qui sont nombreux j'imagine, qui avaient tout juste la moyenne à chaque fois pour passer, mais qui n'avaient pas des résultats suffisamment élevés pour choisir un petit peu les branches intéressantes. Du coup, ouais, non, j'ai vraiment, j'ai fait casse-laker pendant que j'étais à l'école, même à la fac plus tard, je faisais que de la merde quoi. Et du coup, vu que j'aimais bien le jeu vidéo, enfin, je veux dire, c'était ça ou Pornstar, mais tu vois, il fallait que je trouve un métier qui me rapporte des sous et qui me fasse plaisir en même temps. Et finalement, j'ai choisi le jeu vidéo parce… parce que… parce qu'on se fait bien plus d'argent dans ce… non, c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le jeu vidéo, mais parce que ça fait… ouais, ça fait partie de mes trois passions principales. Franchement, ouais, j'aime bien les grivoiseries, j'aime bien le jeu vidéo. Et dans les grivoiseries, en fait, je comprends tout ce qui est fête et excès et compagnie. Et troisième, c'est très certainement les animaux, mais complètement séparés du… Non, attends, laisse-moi reprendre cette phrase. Je suis un runner, c'est-à-dire j'aime bien, j'ai une forte empathie envers la nature, enfin, tu vois, je suis… qu'est-ce que… comment on va récupérer cette interview, putain de merde ? Non, non, plus sérieusement, je me suis dirigé vers le jeu vidéo, évidemment, parce que j'ai une passion hallucinante pour… pour le… ce domaine. Et tu arrives à allier tes… tes deux passions principales, puisque tu fais des critiques sur des jeux vidéo japonais assez particuliers. Voilà, bah, je… ouais, j'ai même une rubrique qui s'appelle Showtime, dans laquelle, ouais, effectivement, je… je traite des jeux un petit peu… Voilà. Et euh… et donc, ouais, bah, c'est… ouais, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Ah, mon jeu vidéo préféré, c'est-à-dire le jeu qui m'a procuré les plus grands feelings de toute l'histoire du jeu vidéo, mais… de toute mon histoire du jeu vidéo. C'est chaud, gars. Je dirais… je dirais… FFT. D'accord. FFT, ouais. D'accord. Tu n'as pas de forme de jeu préférée ? Euh… Alors, celle sur laquelle j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, c'est la PS2, parce qu'elle a eu une… elle a eu une phase… toute une phase… où tu avais des RPG japonais, ou qui sortaient en version japonaise ou US, tout ça, et puis tu en as eu beaucoup. les Megaten, les FF, évidemment, et plein d'autres… plein d'autres jeux… ouais, je dirais… avec la PS2, je me suis fait plaisir. Mais dans 5 ans, je te dirais très certainement la PS3. D'accord. D'accord. Le jeu qui a été annoncé et que tu as atteint le plus ? D'accord. 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 Jouer avec des lapins, faire des batailles de boules de neige, tu vois, c'est bien, mais c'est moins ma cam que sauver des royaumes. Du coup, je dirais un vrai FFT2. D'accord. Tu votes pour les shoot-off ? J'ai voté une période, j'ai voté, mais pour de vrai, parce qu'il y avait des groupes que j'aimais bien. Du gamme, par exemple ? Non, ouais, mais… enfin, des groupes que j'aimais bien écouter. D'accord. Parce qu'il y a des groupes que j'aime y regarder, il y en a toujours que j'aime y regarder, tu sais, quand elles sautent pour les bouffons, tout ça. Moi, j'aime bien, mais il y a des groupes que j'aimais bien d'un point de vue musical, et donc j'avais voté en l'occurrence, mais non, sinon, non, ça fait Zion que je n'ai pas voté. D'accord. On va passer à une partie un peu plus sérieuse. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton secret ? Donc la partie sérieuse, mon secret. Tu veux dire mon secret pour avoir autant de swag ou mon secret, un secret caché ? Ton secret pour arriver à trombler sans cesse, pour trouver de nouvelles idées, être un rôle, bref, être un king dans une ville d'entertainment, c'est quoi la recette ? Voilà, ça, c'est une bonne question. Ça, j'aime bien ces questions-là parce qu'elles sont bien. Mon secret, c'est que je suis bien entouré, déjà. Je suis bien entouré. Il y a des gens qui m'inspirent en permanence. Et aussi, je pense, mais peut-être je raconte de la merde, mais je pense que j'ai pas mal de recul sur plein de trucs, du coup même des trucs un petit peu plus graves ou des trucs tristes, j'arrive quand même à en rire et raconter de la merde dessus. Et je pense que c'est important. D'accord. Alors, en parlant de recettes, est-ce que si on n'a pas joué à Atelier Totori, on a raté sa vie ? Ouais, dans une certaine mesure, on a raté sa vie parce qu'on ne sait pas, voilà, on ne sait pas jusqu'où on peut aller dans la tristesse. Tu vois, donc ouais, il faut jouer à Atelier Totori parce qu'après, tu as envie de te mettre des gifs devant une glace et de te traiter de petite pute. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, tu joues à Totori et puis si d'aventure tu kiffes, ben clairement, ouais, tu te regardes dans la glace, tu te gifles et tu te traites de petite pute en robe de mariée, en mangeant de la confiture et en chialant. Et si on n'a pas vu la critique ? Par contre, si on n'a pas vu la critique, on a raté quelque chose. On a raté quelque chose parce qu'elle est fatale. La critique, ben si tu me permets de faire une petite parenthèse, donc la critique, elle a été écrite par Moguri, avec qui je bosse depuis maintenant Zayun en fait. Je me rends compte, ça fait des années qu'on bosse ensemble parce qu'avant même qu'ils viennent, qu'on le voit à l'écran dans UXP, ils bossaient déjà avec moi pour l'émission. Et Moguri c'est quelqu'un de super inspiré. Du coup, à chaque fois qu'il fait une critique, c'est une bataille pour ne pas rigoler, pour ne pas se baver dessus quand tu se piques le texte. Parce que voilà, le mec il aime bien faire des pièges et des fois il fait des blagues mais il sait qu'il va me faire rire avec, tu vois. C'est un connard Moguri, il sait qu'il va me faire rire. Du coup, je lis des trucs, j'ai plus de force, tu vois. Donc c'est vraiment un challenge, mais du coup je suis content de bosser avec lui. Alors, niveau entertainment, je reviens là-dessus. Que ce soit avec le RPG Gang, pour XP, ou tout seul avec d'autres personnes pour classer d'ici de plus. Même dans Life à moi, etc. Tu apportes des idées sur ces missions aussi. Si ça marche carrément bien, on a carrément l'impression même que tu es au top. Alors je voulais savoir, c'est quoi ta philosophie par rapport à ça ? Déjà, on ne change rien à une recette qui marche ? Ou on rajoute des petites touches de temps en temps pour varier les plaisirs ? Ou enfin, on prend des risques, on change tout le tout pour se renouveler et surprendre la jeunesse ? Alors, surprendre la jeunesse, c'est important parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, si tu fais la même chose, tu deviens chiant. Et non, en fait, c'est tellement au feeling, c'est tellement aléatoire. C'est-à-dire que pour les No Life à moi, quand Nico vient me voir et puis me demande, vas-y, viens, on fait quelque chose, tu n'as pas une idée comme ça. C'est vraiment, on prend le premier truc ou enfin, c'est tellement au feeling, gars. C'est tellement au feeling. Je sais, on fait avant tout les trucs qui nous font rien en fait. Les trucs qui nous font rire souvent, c'est des trucs de merde, tu vois. Mais je bosse avant tout comme ça. Et surtout, en fait, le truc, c'est que, encore une fois, je bosse avec mon role-playing gang, mais pas que pour exp. C'est-à-dire pour tout et n'importe quoi. Dès que j'ai de l'entertainement à faire, j'envoie des messages ou je passe des coups de fil. Ouais, qu'est-ce que ça vous inspire ? Donc, dans 90% des cas, ils vont me raconter de la merde ou ils vont me parler de toute autre chose, tu vois. Mais il va y avoir un mot, une idée, une phrase, une vanne qui va me faire rire. Et à partir de laquelle, on va construire un truc tout autour. Le EXP qu'on a tourné, EXPolitics, où on faisait les hommes politiques et tout, c'était vraiment parti d'un délire. On discutait, je sais pas quoi, au bout d'un moment, il y en a un qui a dit, ouais, vous n'avez pas le monopole du tout. Voilà, tu vois, donc on va dire, ah, c'est marrant, c'est ce que tu as fait. Ah bah viens, on fait une émission sur un truc comme ça. Téléachat, qu'on a fait, pareil avec le role playing gang, ça partait de, ah, ça serait bien qu'on ait un item qui te permette de faire des points d'XP sans que tu sois là. Voilà, tu vois, c'est des petites idées comme ça, à partir desquelles on brode et on fait de la merde. Donc c'est encore, ça se passe vraiment au feeling, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de truc comme ça, mais on veille toujours à, ouais, essayer de surprendre la jeunesse, évidemment, sinon ça ne serait pas agréable. D'accord. Il y a de la censure ou de la censure de la parade d'Alex ou il n'y a pas de limites à un délire ? Si, il y a des limites, évidemment qu'il y a des limites, il y a des trucs qu'on voudrait faire, des trucs chauds et tout, mais même des trucs qu'on a fait, qui ont été diffusés et qui, après coup, ouais, soit Alex nous a dit, ouais, c'est un petit peu chaud ce que vous avez fait, soit... Non, non, ça, ça va, ça, ça va, ça, le Sino 2000, ça va, tu vois, ça va, parce que la plupart du temps, si tu veux, on se positionne, quand on fait nos sketchs, quand on fait nos conneries, on se positionne vraiment en tant que connard, tu vois, et des connards bien identifiables, c'est-à-dire soit des gens un petit peu bébêtes qui confondent la Chine et le Japon, soit des parisiens de merde, soit des, enfin, tu vois, des gens bêtes. Donc, à partir du moment où on est clairement identifié en tant que ce style de personnage, on peut se permettre pas mal de trucs, mais il y a d'autres trucs qui sont un petit peu tendus, notamment quand j'avais fait les secondes d'entertainment, les secondes de remplissage de mes docs, où je m'amusais à faire un sourd, en fait, où je m'amusais, tout à la fin, c'était vraiment un truc post-générique, où je m'amusais à faire « Coca-Cola, Coca-Cola », enfin, à parler comme un sourd. Moi, ça me fait rire, parce que c'est bête, tu vois, c'est méchant, mais j'ai vécu avec un sourd pendant plusieurs années, tu vois, donc on raconte de la merde, les sourds, ils sont comme nous, tu vois, ils racontent de la merde. Et donc, ça me faisait rire, mais ça, Alex, il m'a dit « Ouais, non, si tu pouvais éviter de le refaire, ça serait bien ». Donc, ouais, il y a des fois, il y a de la censure de la part d'Alex, des fois, il y a des trucs qui sont vraiment trop hardcore, auxquels on pense qu'ils nous font rire, mais qu'on peut pas faire à la télé, même pas parce qu'on a peur de choquer, juste parce qu'on a peur de se prendre une amende du CSA, en fait. Donc, ouais, si, il y a de la censure, il y a de l'auto-censure, mais toujours dans un bon esprit. Ça n'est jamais arrivé, l'amende du CSA ? Non, ça ne nous est jamais arrivé, même s'il y a plusieurs reprises, le CSA nous a déjà demandé de lui envoyer des cassettes, des missions, de trucs, voilà. Est-ce que tu as une décrente ? En fait, ça fonctionne pratiquement, parce que c'est évidemment les mecs, ils n'ont pas le temps de regarder, ils n'ont pas les moyens de regarder toutes les chaînes comme ça, tu vois. Ce n'est pas des robots. Du coup, ça marche pratiquement que par délation. Et donc, c'est des gens qui nous dénoncent. Il y a des gens qui nous dénoncent au CSA, du coup, on est obligé d'envoyer des cassettes, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème. La seule personne qui s'est fait 5 suivis jusqu'à maintenant, c'est Jonathan. Jonathan pour ? Pour fade de caméra sur TrueTime. Ouais, oui, oui, mais non, il s'est fait sanctionner, même. Ouais, il s'est fait punir, et ouais, un blâme. A juste raison. A juste, bien sûr, à juste titre. Blâme, blâme. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais exaucer de 3 vœux. Qu'est-ce que tu as valablement ? Qu'est-ce que tu as valablement ? Je demanderais déjà, je demanderais à perdre 5 centimètres, parce que ça fait mal, mine de rien. Je ne te demande pas où. Non, non, je ne sais pas. Ça fait mal, ça fait mal à qui ? Ça fait mal à celles qui veulent bien. Je ne sais pas, je pense que déjà, je... Je pense que déjà, je prendrais le pouvoir de la téléportation, enfin, parce que c'est classe, quoi, tu vois. Ensuite... Ensuite... Je pense que... Non, mais c'est chaud, ta question ! Parce qu'il faut faire des trucs altruistes en même temps, tu vois. Moi, j'y réfléchis et je la trouve super simple, en fait. Mais je ne veux pas te prier la réponse, donc je te laisse. D'accord. Ah, parce qu'il y a une vraie solution à ce que tu... Ouais. D'accord. Mais je ne te demande pas de trouver la solution, moi. Est-ce qu'il y a hélicoptère dedans ? Non. Pornstar ? Je ne vois pas, alors. Si je fais la solution, j'ai le fou. D'accord. Non, je pense que... Non, si j'avais une baguette magique, je pense que j'arrêterais tous les conflits sur la planète. Sérieusement ? Ouais. Ouais. Et je pense aussi que... Il me reste de vous. Il me reste de vous, putain. Il me reste de vous. On est en pleine interview, là. Merci beaucoup, cher. Je vous en prie. Non, elles sont chaudes tes questions. Il fallait me les poser hier, comme ça j'aurais écrit un petit papier. Je ne sais pas, non. Je pense que... Non, mais je ferai en sorte que nos lives, on puisse faire des trucs bien. Et puis après, je ferai des trucs, je pense, pour le reste du monde et tout. Parce que, tu vois, nous, souvent, on est là, abonnez-vous. Ah, c'est chaud, les abonnements, ils baissent et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a la série. Enfin, tu vois, il y a des trucs dark qui se passent sur la planète Terre. Donc, il faut relativiser, tu vois. Donc, je pense que je ferai des trucs pour... Je pense que je ferai des trucs pour les humains. Je me ferai un petit truc pour moi, une grosse soirée. Une grosse, grosse soirée avec des gens bien sélectionnés. Avec des pan-stars et tout. Et puis, le reste, ça serait pour les autres. Juste, moi, en fait, j'avais une baguette magique. Je pouvais exaucer un vœu. Ça serait, en fait, de pouvoir exaucer autant de vœux que je veux avec ma baguette magique. Ah ouais, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Mais c'est de la triche. C'est de la super triche. Ah d'accord, c'était ça la fin. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Non, rien, je souhaite le meilleur à tous ceux qui te regardent. J'ai quelque chose à te montrer. Vas-y. Donnez-moi un mic, je vais lui faire traquer un mic. Qu'est-ce que c'est toi ? Ah mais c'est M. Falco ? À Chotaille, moi, je ne regarde jamais. Donc, je ne pourrais pas te dire. Petit clin d'œil à Médoc. Non, non. Ah, je ne sais pas. La meilleure rubrique entre les deux ? Ah, ce n'est pas évident. Parce que 3 000 pas plus, au début, l'idée de la rubrique, c'était vraiment de présenter des jeux qui sortaient un peu de l'ordinaire. Mais avec ce 3+, je me retrouve coincé. Et donc, je suis obligé de temps en temps de faire des jeux qui sont des iPads, des trucs qui ne m'intéressent absolument pas. Et donc, ça me frustre. Je pense qu'à un moment donné, cette rubrique, il faudra que je la modifie. Et donc, de manière à créer un véritable concurrent au niveau de l'audience à Showtime qui, clairement, est devant. Ah ah, question. Donc, question. Pari de Lucie, pour Thierry, 3 000 pas plus est devenu un concurrent de sérieux à Showtime au niveau de l'audience. Je ne sais pas, il faudrait voir les audiences. Il faudrait pouvoir... Je crois qu'on les a, les audiences, en fait. Genre 1 000 par 1 000. Non, tu ne peux rien faire, mais tu ne peux rien faire contre le cul. Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne peux rien faire. Tu peux faire autant de rubriques que tu veux. Il n'y a pas de secret. Tu mets des boucles et puis tu es bien, tu fais de... Eh ouais, je n'ai rien inventé. Même à la limite, je n'ai presque aucun mérite. Si, j'en ai plein, en fait. Mais, tu as vu, je la joue modeste. Parce que je pense que je fais partie des personnes les plus modestes au monde. Je pense. Dans le top 100 des personnes les plus modestes au monde, je pense que je dois être 60, 65e, 50e. Et là encore, je pense que tu iras ce moment-là. Bah ouais, parce que je n'ai pas envie non plus de me la flamber, tu vois. Bon, on va dire dans les 50 premiers, on va dire. Tu pourras me... Elle est visionnable quelque part, cette vidéo. De Thierry. Ah, de Thierry, oui. Je veux juste la passer devant lui. C'est tout. C'est tout, au boulot où j'arrive, je lui ferai tac. Comme ça. C'est tout, au boulot. C'est tout, au boulot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501